C'est un sujet où encore ce sont deux thématiques qui ont toujours tendance à créer la confusion en fait. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te parler de deux concepts totalement différents mais qui ont toujours tendance à créer beaucoup de confusion. C'est la différence qui existe entre la start-up et le business. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ça ? Oui, parce que vois-tu, s'il faut que je te parle d'entrepreneuriat et de développement personnel, je veux que tu puisses déjà commencer à comprendre les thématiques dans leurs domaines respectifs afin de clairement comprendre vers où je veux t'emmener en fait. Et surtout pour que tu devenais un entrepreneur qui sait où il va. Salut, moi c'est Warren et bienvenue sur ma chaîne Guerrier Montal. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui te plaisent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et ensuite tu cliques sur la cloche afin de recevoir des notifications, afin qu'on puisse clairement parler gratuitement de business et d'entrepreneuriat ensemble. La deuxième, tu vas dans la barre de description, à quel de cliquer sur le lien pour accéder à mon podcast sur lequel j'accède à plusieurs thèmes qui n'ont rien à voir avec les sujets dont je parle ici. Sur ce, on est parti. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la différence qui existe entre un business et une start-up. Oui, parce que je réalise que ce sont toujours deux thèmes qui prêtent à confusion, mais en fait, j'ai clairement pensé que c'était le moment de lever ce voile-là afin de bien expliquer la différence qui existe entre un business et une start-up. La première chose, c'est qu'il faut comprendre une chose, c'est que le business, en fait, c'est une institution que tu mets en place ou encore que les individus mettent en place afin de répondre à un besoin bien défini. C'est-à-dire que, je prends un exemple, lorsque vous montez une entreprise, vous montez un business, c'est-à-dire que vous avez décelé un problème et vous voulez apporter des solutions par rapport à ce problème-là. Je veux dire ça avec un exemple plus bien imagé, en fait. Je prends dans le domaine du nettoyage. Le business du nettoyage, en fait, c'est un business que j'ai déjà mis l'expérience parce que j'avais une franchise de nettoyage et je sais de quoi je te parle. Le business du nettoyage, en fait, c'est, en fait, vous partez du principe que vous trouvez des clients qui ont besoin du nettoyage chez eux ou dans leur bureau et vous livrez le travail. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, ce qui se passe, en fait, c'est que vous rendez un service bien défini et vous recevez une rémunération. Là, tout est clair. Maintenant, ce qui se passe, c'est que souvent dans le business, pour lancer le business, là encore, ça dépend duquel business tu veux lancer, mais il y a certains business que vous voulez lancer, ça demande parfois des moyens très colossaux ou encore des moyens très, très durs à mettre en place. Mais ce qui va arriver, c'est que la plupart du temps, quand les gens décident de trouver du capital pour lancer leur business, ce qui va arriver, en fait, c'est que puisque les gens auront tellement investi de l'argent dans leur business, parfois, ce sera difficile pour eux de retenter d'autres aventures, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils seront figés sur le fait qu'on a lancé une société de nettoyage. On ne va se focaliser que sur le nettoyage parce qu'on a dépensé des équipements qui vont en rapport avec le nettoyage. On a dépensé des voitures, des vannes pour acheter des voitures, pour être sûr qu'on livre le produit au client à temps. Et du coup, ça amène certaines contraintes, mais qui sont là, mais que beaucoup ne veulent pas toujours dire, en fait. Donc, ça, c'est le côté vraiment technique du business, en fait, de l'entreprise que vous mettez en place. En fait, l'entreprise a ce côté-là où, en fait, tu es figé sur une seule, sur un seul modèle d'agir, en fait. Mais tu n'as pas le temps de, tu n'as pas, j'ai envie de dire le temps, mais tu n'as pas cette liberté, en fait, de pouvoir t'étendre, comme tu veux, en fait, dans un business. C'est la raison pour laquelle, la plupart du temps, il y a des personnes, vous voyez, ils ont tellement souffert pour lancer leur business que lorsqu'ils réussissent à lancer ça, ces personnes-là ont du mal à se détacher de leur business. Parce que ce n'est pas, en fait, qu'ils ne veulent pas se détacher de leur business, mais c'est simplement dû au fait qu'ils ont tellement travaillé longtemps et durement pour la réalisation de leur business qu'à un moment donné, même s'il est temps, par exemple, de vendre le business, mais ils ne vont pas le faire parce que c'est comme si c'est un enfant, mais qu'ils avaient engendré, en fait. Il y a toute une histoire derrière cela. Il y a toute une souffrance derrière cela. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, c'est difficile à beaucoup de personnes de se détacher de leur business, en fait. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez certaines personnes, même lorsqu'on annonce des prévisions que le business va couler, il y a des personnes qui préfèrent couler avec le business, en fait. Parce que c'est un business qui a un rapport avec toute une sueur. Ça a un rapport avec des nuits blanches. Ça a un rapport avec le fait qu'ils n'ont pas toujours de trouver les financements à temps. Donc, du coup, ce sera difficile pour ces personnes-là de se lancer et de chercher d'autres moyens d'investissement, en fait, parce que leur business a été, en fait, leur enfant en parallèle. Et la deuxième chose ici, on va parler des startups. Oui, les startups, voilà quelque chose qui est plus intéressant et plus attrayant parce que les startups, c'est vraiment comme son nom l'indique, startup, c'est-à-dire le fait de commencer quelque chose, en fait. Et le plus important et le bien fondé même de la startup, en fait, c'est que la startup n'est pas figée sur un pourrain, en fait. La startup a pour but de tester plusieurs projets en même temps, en fait. C'est-à-dire, ils ont cette liberté-là d'esprit de tester plusieurs choses. Ce qui fait que lorsqu'ils testent plusieurs choses, ils ne sont plus aptes à essayer. Si, par exemple, la première chose a échoué, parce qu'ils ne sont pas attachés à ce qu'ils lancent, ils ont la capacité de passer à autre chose sans pourtant mettre les sentiments à l'intérieur. Alors que le business, c'est ce côté-là, justement, les sentiments sont à l'intérieur. Alors que la startup, en fait, c'est quelque chose de plus libéral. Vous n'avez pas une ligne de conduite à suivre. Vous testez plusieurs business en même temps jusqu'à ce que vous décelez le business qui est le plus rentable et qui est le plus demandé, en fait. C'est ce côté-là qui a d'extraordinaire avec la startup. C'est-à-dire que la startup te rend plus libre de tes mouvements. La startup te rend plus créatif même, en fait, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que l'importance du business ou encore la clé ou encore la pierre angulaire du business, c'est deux choses. Répondre à un business ou encore innover dans le business. Et justement, le but d'une startup, clairement, puisqu'ils ne sont pas figés sur quelque chose de fondamental, ce qu'ils font, c'est qu'ils lancent plusieurs business. Et un exemple de startup qu'il faut que je te danse, par exemple, c'est quoi Facebook ? Facebook est une tartine et une startup parce que Facebook n'a pas directement commencé avec le modèle que tu vois aujourd'hui. Facebook a testé plusieurs choses à la fois et Facebook est justement la résultante de beaucoup d'échecs qui étaient derrière, c'est-à-dire MySpace, c'est-à-dire il y avait beaucoup de high-five, il y avait beaucoup de réseaux sociaux qui étaient d'abord avant Facebook. Mais le fait que Facebook ne sait simplement positionner qu'à travers le temps, en fait, parce que lorsqu'ils ont lancé leur startup, ils ont essayé beaucoup de choses en même temps. Et peut-être que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que, justement, le propriétaire de Facebook, ce que lui, il a fait, c'est qu'il a échoué avec plusieurs business en parallèle. Mais Facebook n'a été que la startup qui s'est révélée comme étant la plus pertinente et la plus promoteure, en fait. Et c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'à un moment donné, c'est ce dont nous on a besoin en Afrique, en fait. On a besoin de startups, des gens qui essayent plusieurs choses jusqu'à ce qu'ils trouvent le bon filet, en fait. Et pour comprendre la nécessité pour toi de lancer une startup, il faut que tu comprennes la nécessité pour toi de connaître un parcours atypique. Malheureusement, ce qui nous tue chez nous en Afrique, c'est qu'on a perdu, ou encore beaucoup d'entre nous, ont perdu ce côté de tester plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire, on est trop figé sur le fait qu'on veut quelque chose qui est déjà, en fait, comme disent les Américains, strict, en fait. C'est-à-dire qui est carré, qui est là, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais alors que si on comprend la nécessité de créer plusieurs choses en même temps, ça va faire en sorte que ça va développer notre côté créatif, en fait. Mais beaucoup d'entre nous en Afrique, on a des business, on n'a pas assez de startups. Et c'est justement qu'on a besoin. Notre génération a besoin des startups pour se lancer, en fait. Parce que quand on lance des startups, on a la possibilité de toucher à plusieurs choses en même temps. Et surtout, il faut comprendre une chose, c'est que la startup, en fait, révèle ce côté curieux qui se met au plus profond de nous, en fait. Donc, c'était un peu ça que je voulais élaborer avec toi, afin que tu comprends clairement la différence fondamentale qui existe entre la startup et le business. Alors, cher ami, au regard de tout ce que j'ai pu te dire, dans quel domaine veux-tu te lancer ? Veux-tu te lancer dans le business ou est-ce que tu veux te lancer dans la startup ? Mets-les-moi en commentaire afin qu'on puisse échanger et afin qu'on puisse discuter, mais surtout afin qu'on puisse travailler nos trafics. parce que, comme disait Manu Dibango, nous n'avons plus besoin d'une Afrique qui puisse faire pitié, mais une Afrique qui se lève et qui passe à l'action. C'est la raison pour laquelle cette chaîne guerrier mentale existe, afin de te passer à l'action, afin que tu puisses passer à l'action à travers les séances que je partage avec toi, comme ces vidéos-là, ou encore comme les séances de coaching que je donne, tu pourras aller en barre de description et trouver un numéro sur lequel tu pourras me contacter afin que nous puissions travailler ensemble pour changer le continent. Et si tu n'oublies pas, partage cette vidéo parce qu'un peut aider quelqu'un à s'en sortir. C'était Warren et on se dit à la prochaine.